Musique Chers Julien Kostelat, Vous êtes bulgare par votre famille, par votre naissance, par votre adolescence, et vous êtes française par vos écrits, par vos amours, par votre choix. Mais vous êtes aussi de cette république des lettres dont les passeports sont des livres, dont les frontières sont des rentes. Une vie à une patria, ma patrie c'est le chemin, dites-vous avec Saint Augustin. C'est l'incessante remise en question, la quête perpétuelle de la connaissance, au-delà des idées préconçues. Votre professeur et ami Roland Barthes vous a qualifié d'étrangère. Moins parce que vous venez d'ailleurs que parce que, dès le début et méthodiquement, vous déshabituez nos regards, vous dépayssez nos pensées. Sans doute parce que l'étude d'une langue, justement, a ce pouvoir de transformation du monde. Parce que la possibilité d'habiter une langue qui n'est pas celle dans laquelle on est né, ouvre ses possibles. Vous en avez fait l'expérience intime, vous qui êtes né dans une Bulgarie soviétique où vous n'aviez pas le droit de manifester, de penser, de parler librement. Vous que vos parents, intellectuels éclairés, ont inscrit à l'Alliance française pour vous frayer un chemin d'émancipation. Aussi, à huit ans, quand vous escaladiez les premiers de votre grand-mère, vous déclamiez des Alexandrins de Victor Hugo. La barricade, un des premiers poèmes que plus tard, vous apprendra votre fils David. À dix-huit ans, affamé de hauteur toujours, vous vouliez conquérir les étoiles et devenir astrophysicien. Votre père, orthodoxe, convaincu, cultivé et dissident, ne faisait pas partie de la nomenclatura, condition sine qua non, pour avoir accès à ses études spatiales. Alors, à défaut de cosmos, vous allez explorer un microcosme tout aussi brillant et obscur pour beaucoup, celui du post-structuralisme. Vous décrochez une bourse du gouvernement français. Vous venez étudier à Paris. Vous atterrissez un beau jour dans la capitale, riche en tout et pour tout d'une valise de 5 dollars et de vos 25 ans. Alors, derrière le pays rêvé de Diderot, de Voltaire, de la révolution de 89, vous retombez amoureuse du pays réel, celui d'Aragon, de part des révoltes de 68. Vous gravitez tôt dans les cercles, et en particulier celui de la revue telle qu'elle, dont le directeur, un certain Philippe Solers, vous propose bien vite. Les échanges intellectuels, des contrats de publication, un partenariat amoureux qui sera le plus beau de vos romans. Votre histoire commence sur une interview, se mue en un dialogue littéraire et amoureux, et finit en duo existentiel. Qui aurait cru à cet alliage presque baroque entre une fille de l'Est éduquée dans un milieu communiste par des parents réfractaires et orthodoxes, et un enfant de la bourgeoisie bordelaise aux parents gaullistes de gauche. Et pourtant, dévie les regards, les sujets d'amusement, de perplexité, les lectures, les plumes parfois s'entremêlent. Pour ses romans, ses monographies d'artistes, ses explorations musicales, Philippe Solers n'a pas meilleure relectrice que vous. Vous n'êtes pas plus fin critique que lui. Et au fond, durant toutes ces décennies, c'est sans doute ce secret d'unir vos vies sans uniformiser vos esprits, de penser côte à côte, sans jamais penser l'un comme l'autre, qui vont le sortir. Et je dois bien dire, il y a un deuxième homme dans votre vie, qui est un nom d'Ostoyevski, cet explorateur clinique dans le sous-sol des passions humaines auxquelles vous avez consacré un essai, une anthologie dont vous partagez la quête infinie de sens et quitte à jamais. Alors oui, dès ce premier temps, nous, ce duo, tout réussit, tout s'aide à votre talent, à la force de votre quête de sens. Votre essai sémiotiquée est un coup d'essai et un coup de maître. Vous analysez le surgissement de la littérature à l'intérieur du champ historique et social, et pour disséquer les méandres de cette relation d'amour-haine faite d'opposition, de réaction, d'innutrition mutuelle, tous les outils vous sont bons, linguistiques, sémiotiques, psychanalytiques, tous les crimes, toutes les pensées. Puis votre carrière prend une inflexion moins scientifique, plus philosophique. Vous puisez dans votre double expérience de lectrice et de psychanalyse pour nous livrer trois volets d'une même réflexion sur les ressorts de l'âme humaine, l'horreur qui sidère la raison, l'amour qui l'abalait, la mélancolie qui l'envoie. Ces vagues à l'âme de nos concitoyens, vous les connaissez mieux que quiconque, et vous les racontez dans les nouvelles maladies de l'âme en 1993. Bernalos le disait déjà, il y a 70 ans, le monde moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et cette dénonciation, vous la poursuivez d'ouvrir dans l'ouvrage, incessamment. Ce phénomène n'a fait que s'amplifier, et cette érosion de la psyché sous l'effet du stress, de la frénésie, du divertissement extérieur, de la volonté insatiable de gagner, dépenser et jouir, cette incapacité grandissante en quelque sorte. Nous connaître nous-mêmes, c'est une constante de vos dénonciations. Votre jardin, en revanche, lui, ne cesse de grandir d'article en article de roman décès. Bientôt, vous vous lancez dans la deuxième de vos grandes trilogies, après celle que je viens d'évoquer, une exploration du génie féminin, Arène, Klein, Colette, auquel vous ajoutez bientôt une quatrième facette, le romancé, avec Thérèse Davila. Vous êtes de la même étoffe qu'elle, ces grandes écrivaines, ces grandes amoureuses, qu'elle se soit passionnée pour des idées, pour des hommes, ou pour Dieu. Par de la laisser, qu'elles sont vos sœurs, vos icônes, les muses de votre inlassable combat féministe. Simone de Beauvoir, Également. En 2008, pour le centième anniversaire de sa naissance, vous avez créé un prix à son nom, qui récompense chaque année un engagement majeur pour la liberté des femmes. À la cavalcade, c'est une œuvre que vous conduisez. Ce sont ses combats que vous portez. Ce n'est pas le seul des combats que vous prenez ainsi à bras le corps. À travers la maladie neurologique de votre fils David, vous avez découvert le handicap, la fragilité. De quoi briser les plus résistantes. Mais vous êtes une femme exceptionnelle, avec un mari à part. Et vous avez accueilli cet enfant aussi, hors norme, avec un amour à nul autre pareil. Cet abat mater, vous avez tenu. Cette reliance unique de l'amour maternel, cet exil de soi, cet état d'urgence de la vie, vous a donné la force d'abattre les barrières. Alors, à côté de votre ami, le professeur Gardin, vous avez créé le Conseil national du handicap pour sensibiliser, informer, changer les regards sur ceux qui le vivent. Deux ans plus tard, c'est le CNH qui organise les premiers états généraux du handicap, à l'UNESCO. Vous avez toujours vu votre engagement, non pas comme un complément à vos activités intellectuelles, mais comme leurs principes constitutifs, une pensée en acte, une actualité de l'intelligence. Et c'est cette force qui vous permet d'être professeur d'université depuis 50 ans, membre du CESE depuis 15 ans. Vous y éclairez notre société avec votre regard d'européenne convaincue, de francophones ardentes, contre l'universalisme relativiste qui affaiblit les cultures, contre le communautarisme qui les juxtapose. Vous prenez une troisième voie, celle qui respecte les diversités tout en affirmant qu'une culture est partageable, cette voie défrichée par les lumières que la France continuera à indiquer aux yeux du monde. Vous écrivez, vous existez dans cette tension permanente, celle de cet étranger, on parlait dès le début. En 91, vous publiez Étrangers à nous-mêmes, un livre qui questionne la relation des Européens aux étrangers, des métèques aux barbares, un livre qui reste d'une actualité qu'on pourrait qualifier de cruelle. Et cette exploration de la différence n'est jamais loin de votre texte. Toujours là, déséquilibrant en quelque sorte le cœur même de l'édifice. Vous avez durant toutes ces années épousé une langue, un pays, étend de littérature. Vous avez été jusqu'à représenter à l'étranger le meilleur de ce que notre pays pouvait figurer et inspirer. Vous avez offert aux entrailles de notre langue, aux flux de nos psychés, aux mouvements intestins de notre société, la lucidité de votre regard. Les concepts que vous avez forgés sont devenus les armes intellectuelles de plusieurs générations. vos écrits sont devenus des références et vos actions comme je l'ai rapidement esquissé des exemples. C'est pourquoi ce soir, pour votre engagement en faveur de la culture, pour cette odyssée au sein de nos âmes, de nos littératures, pour ces combats pour les plus fragiles, pour les femmes de la France, pour toutes ces années que je viens d'essayer de retranscrire en quelques instants. J'ai l'honneur de vous élever à la dignité de grands officiers de la Légion de Monde. Merci. Madame Julia Kristeva, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grands officiers de la Légion d'honneur. de la Légion d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada